A voix haute, abbé de l'Athénien, le mot et la chose. Madame, quel est votre mot ? Et sur le mot et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot, et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot ? Mais c'est le mot avec la chose, autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose, et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclue que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot, on est déjà prêt à la chose. Mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot, bien peu connaisseur en la chose, et bien, voici mon dernier mot. Et sur le mot et sur la chose, madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose.